Salut chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avou la parole, l'émission qui vous donne l'opportunité de venir nous édifier sur votre domaine d'activité. Ça se passe uniquement sur Média241, votre chaîne fièrement gabonaise. Aujourd'hui sur ce plateau, je reçois madame Dekoubou Kassa qui est la fondatrice de Skylips. Bonjour madame, comment vous allez ? Ça va bien, merci. Alors bienvenue sur notre plateau. Comme je le disais tantôt, vous êtes la fondatrice de Skylips Bar. Alors qu'est-ce que c'est ? En effet. Alors Skylips Bar est une entreprise individuelle dont l'activité est essentiellement axée sur l'esthétique et les soins de lèvres. D'accord. Nous proposons entre autres à notre clientèle des produits tels que des rouges à lèvres, des glosses, des crayons à lèvres pour ce qui est de l'esthétique, ainsi que des gommages, masques et baumes pour tout ce qui relève des soins. D'accord. On le voit très bien sur vos lèvres. Alors comment va naître justement le projet de Skylips Bar ? C'est quoi l'idée derrière ? Skylips Bar, je veux dire que c'est une passion. En fait, j'ai toujours été passionnée par les couleurs, par tout ce qui avait attrait aux lèvres. Parce qu'il faut dire que j'ai des lèvres assez atypiques un peu et pas souvent faciles à maquiller. D'accord. Donc je me suis vraiment, j'ai vraiment, en fait j'ai souvent peiné à trouver la couleur, à trouver, et comme je ne suis pas seule à avoir des lèvres pulpes, comme tu viens de le dire, il fallait que je fasse des recherches pour aider celles qui, comme moi, rencontraient des difficultés. Et puis après, c'est devenu une passion. D'accord. Et j'en ai fait une activité. D'accord. Donc ça veut dire que c'est vraiment dans le tas que tu as appris justement dans ce domaine-là. Oui, c'est dans le tas. On va dire quoi ? Autodidacte. Et aujourd'hui, Skylips Bar, c'est plus seulement en fait la vente. Aujourd'hui, en fait, dans le conseil également. Parce que, comme j'ai tendance à le dire aux clientes qui nous rendent visite régulièrement à notre shop, c'est que le rouge à lèvres, c'est un peu comme le vêtement. Tout ne va pas à tout le monde. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en compte dans la prise de choix de son rouge à lèvres. Notamment, la couleur de la peau, la forme des lèvres et encore bien d'autres. Donc, en général, les femmes, elles vont juste à la couleur. Ben oui, c'est joli, c'est mimi, je veux bien l'acheter. Et puis après, quand on l'essaie, ça ne va pas forcément avec nous. Donc, on fait dans le conseil. Donc, lorsque vous arrivez chez nous, vous venez avec une idée, genre, je veux une couleur, je veux une pour du violet. Mais nous, on saura vous orienter vraiment sur la couleur qui va parfaitement avec vous. C'est vrai que ça va peut-être vous faire sortir un peu de... Comment dire ? C'est par rapport à la couleur de la peau également ? La couleur de la peau, la forme des lèvres. Mais vraiment, on va dire, en fait, on va vous vendre le rouge à lèvres sur mesure. D'accord. Le rouge à lèvres sur mesure. J'adore cette expression. Alors, quels sont justement les produits que vous... les différents produits que vous proposez justement à votre clientèle ? Comme je le disais tantôt, on propose des rouges à lèvres, des gloss, des lip liner, donc des crayons à lèvres, des gommages, des masques, ainsi que des baumes. En fait, pour la petite histoire, Scalypse Bar, à l'époque, on va dire, 4 ans en arrière, nous n'étions que de simples revendeurs. D'accord. On achetait beaucoup en France pour revendre au niveau du Gabon. Mais ça fait un an, aujourd'hui, que nous étions sur un projet de marque. Donc aujourd'hui, Scalypse Bar n'est plus simplement une boutique de cosmétiques. Scalypse Bar, c'est maintenant une marque déposée. D'accord. Voilà, donc c'est une marque gabonaise. Je n'ai pas envie de dire « made in Gabon », parce que pour moi, je trouve que... C'est l'objectif ? Oui, c'est l'objectif derrière. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore du « made in Gabon », mais c'est une marque gabonaise. Voilà, donc on a pu constater que le marché des cosmétiques était en proie à beaucoup de contrefaçons. Et que ces produits-là, en fait, finissaient par nous tuer, on va dire, à petit feu, si je peux le dire ainsi, en fait. Donc, pour pallier à ça, on a pensé à une marque. Pour la petite histoire, moi, j'ai fait une intoxication au plan. C'est de là que me vient véritablement l'idée de projet de marque. Proposer à ma clientèle, déjà à moi, parce que je suis la première consommatrice de mes produits, mais proposer à ma clientèle des produits... C'était par rapport à d'autres produits, d'autres rouges à lèvres, d'autres marques. Donc, comme je le dis souvent, en fait, nous avons déjà suffisamment de problèmes de santé au niveau de la sous-région pour que nous puissions être encore nous-mêmes responsables de nos propres maux. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé proposer une marque sans métaux lourds, donc on peut dire bio, une marque de cosmétiques bio sans métaux lourds, à base uniquement de graisse animale, végétale et de sel minéraux. Très bien. Alors, quels sont justement... Vous avez apporté quelques produits. Oui, bien sûr. Peut-être nous présenter un petit peu les produits. Alors là, nous avons... Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est un rouge à lèvres, Dicam. C'est en langue Guissir. Guissir... Ça signifie Dicam, bon, Guissir, ça signifie la couleur. La couleur. Voilà. Ça, c'est en Guissir, Dicam. Voilà, c'est notre rouge à lèvres. Là, nous avons le crayon à lèvres. C'est un lip liner. D'accord. C'est un... On a donné un nom en langue Zébi, Ijim. Ijim qui signifie également la couleur. La couleur. Voilà. La couleur en langue Zébi. Nous avons notre gloss. Voilà. Elam. Elam. Elam, c'est enfant. Enfant. Ça signifie la lumière. Ah. Voilà. Comme c'est le gloss, ça shine. Vous pouvez voir un peu. Voilà. Donc, on a notre gommage à lèvres, Gora. C'est en langue Adouma. Ça signifie frotter, gratter. Ça va dans le même sens qu'exfolier. Donc, c'est pour ça que nous l'avons choisi. Notre baume à lèvres, Agali. Voilà. C'est en langue omianais. Ça signifie l'huile. Et notre masque à lèvres, l'impiémé. D'accord. L'impiémé, c'est dans le hot grey. C'est en langue Obamba. Ça signifie masque. Masque. Voilà. Donc, c'est les six catégories de produits que vous pourrez trouver chez nous du côté de Scalypse Bar à Angangé. Première citée, juste après le factory. Et parmi ces produits, quel est le produit phare, on va dire, de vos clients ? Le produit phare, c'est notre baume à lèvres, Agali. Vraiment. Ils se vendent vraiment comme des petits pains. Ça va très vite. Ça va très vite. Et c'est quoi, justement, les vertus lorsqu'on utilise ce produit à lèvres ? C'est quoi, justement, les vertus derrière ? Déjà, on nous pose régulièrement la question de savoir si ça rend les lèvres roses et tout. Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, se tournent vers des produits chimiques, qui contiennent énormément de produits chimiques. Alors que notre produit, notre baume à lèvres, Agali, lui, il vous permet de pouvoir retrouver la coloration rosée normale de vos lèvres à partir des extraits de plantes, d'acides de plantes naturels contenus à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc, il n'est pas trop gras. Il est vraiment agréable à porter. D'accord ? Et on peut le porter en toute saison. D'accord. Il contient une formule anti-UV. Donc, pour éviter que les lèvres ne se crament avec la chaleur, les rayons de soleil, et voilà. Tout est bien pensé. Alors moi, je voudrais quand même savoir pourquoi s'être focalisée sur uniquement les lèvres ? Uniquement les lèvres. Je n'ai pas envie de dire que les lèvres ne sont pas mises en valeur, mais je trouve… Elles sont mises en valeur, mais elles ne sont pas assez bien mises en valeur. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis axée là-dessus. Et puis, j'adore les couleurs, en fait. J'aime tout ce qui claque. J'aime tout ce qui… Voilà. Alors, pour être… Comment comptez-vous ? On sait qu'aujourd'hui, le marché est vraiment submergé par les entrepreneurs qui font un peu comme vous, c'est-à-dire ils créent des produits, ils mettent sur le marché. Mais comment vous, vous comptez justement vous démarquer de cette concurrence-là qui est rude ? Comment je souhaite me démarquer ? Déjà, en créant ma marque de cosmétiques, je m'aligne non seulement en tant que partenaire de beauté, mais également en tant que partenaire de santé. Parce que derrière, je vends plus que la beauté, je vends la santé également. À travers les différents composants de mes produits, je n'ai pas envie de dire que ce qui n'est pas le cas pour mes concurrents, si je peux les appeler ainsi. Mais c'est ce que je… En fait, la valeur ajoutée. D'accord. La valeur ajoutée de mes produits. Voilà. Ils sont bio, ils sont sains. Alors, j'aime bien cette expression, c'est-à-dire je ne vends pas que la beauté, je vends la santé. C'est exceptionnel quand vous le dites. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur le marché, qui proposent des produits. Mais voilà, se démarquer avec un truc en plus, je pense que c'est ce qui fait justement la différence. Et ça, on ne peut que féliciter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même un réel en gros moment derrière les personnes qui découvrent vos produits ? Oui. Il y en a énormément parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se cultivent et beaucoup de personnes savent ce que les métaux lourds, en fait, peuvent avoir comme conséquences néfastes sur nos organismes. Et donc, beaucoup… La majorité des clients que nous recevons, en fait, c'est des personnes qui sont assez renseignées et qui savent qu'en fait, il vaut mieux aller claquer, par exemple, un 30 000 francs dans un rouge à lèvres de qualité, plutôt que de se rabattre sur un rouge à lèvres à 1 000 francs, mais qui, à la longue, pourrait nous coûter réellement cher par la suite. Très bien. Alors, pour ceux qui vous regardent, je pense qu'on a fait le tour de la question. Pour ceux qui vous regardent, c'est quoi justement le message derrière Skylips Bar ? Le message derrière Skylips Bar, en fait, c'est comme je résume souvent, c'est que choisir la qualité, c'est choisir la vie. Nous n'avons pas de vie au brouillon. Donc, nous devons préserver celle que nous avons en prédant des bonnes décisions. Nous avons encore le choix. Lorsque nous… Là, aujourd'hui, on parle des cosmétiques, mais il n'y a pas que les cosmétiques. Mais en fait, choisissons toujours la qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des commerces, on va dire, des bons marchés. D'accord ? Comme je dis souvent, le bon marché n'est pas forcément synonyme de contrefaçon. Mais voilà. Il faudrait souvent qu'on apprenne à se renseigner sur les produits que nous consommons. C'est très important. Voilà. Choisissons la qualité. C'est ce qu'on va retenir avec Skylips Bar. Si vous voulez la qualité, Skylips Bar est à votre disposition. Alors, si on veut justement se procurer les produits, comment on fait ? Vous êtes située où ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Oui, nous sommes situées à Angonji, après le commissariat, juste à 100 mètres du factory. Et nous répondons au 074 85 58 21. D'accord. Est-ce que vous avez une page Facebook ? Bien sûr, Skylips Bar. Skylips Bar. Alors, ça s'écrit S-K-A-H-L-I-P-S. Oui. Et barre juste à côté. Bar juste à côté. D'accord. Bon, on a fait la question. Merci. On a fait le tour. Merci d'être venu sur notre plateau. Un dernier mot ? Choisir la qualité, c'est choisir la vie. Très bien. Et oui, choisissez la qualité avec Skylips Bar. Merci, chers internautes. C'est déjà la fin, malheureusement, de notre unième numéro de À vous la parole. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada